Si vous dénoncez votre médecin, vous dénoncez votre kiné, vous dénoncez votre infirmière ou quoi que ce soit, on a peur que plus personne ne veuille nous prendre en charge. Et donc la parole est très compliquée pour qu'elle soit libérée, parce que ça a des conséquences dramatiques. Je suis Stéphanie Gatteau, j'ai 54 ans, 3 enfants et je suis entrepreneuse. Alors en fait je suis polyhandicapée, je suis atteinte de surdité, de troubles moteurs, j'ai une fibromyalgie et je suis autiste Asperger. Et en fait dans ma famille, de génération en génération, toutes les femmes sont atteintes et concernées par le handicap. L'idée du hashtag MeTooHandicap sur Insta, c'est d'aider ces femmes à se rendre visibles et à faire un premier pas vers la reconstruction, puisqu'en fait à l'heure actuelle il n'existe pas de parcours adapté à ces femmes et que la dénonciation et le dépôt de plainte est très compliqué et la parole est très difficile à être libérée. À l'heure actuelle en France et en Europe, 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. À l'heure actuelle, c'est la cible la plus exposée et la moins protégée, que ce soit des violences professionnelles pour des manques d'adaptation de poste, de la violence administrative mais aussi économique, puisqu'il y a beaucoup de précarité chez les femmes en situation de handicap mais il y a surtout beaucoup de violences auxquelles elles sont exposées, ne serait-ce que par leur entourage. Ça peut être la famille, ça peut être les compagnons, mais ça peut être aussi au niveau médical. Et enfin, quand il y a une dépendance par rapport à des aidants du quotidien, il y a très souvent de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse. Les gens qui tournent autour de nous et qui ont malheureusement compris cette vulnérabilité, cette fragilité, vont abuser de cette notion de dépendance pour nous faire du mal et pour nous faire du chantage concrètement. Quand j'ai été victime de violences par le papa de mes trois enfants et que je me suis retrouvée dehors, il y a des personnes qui ont été capables de me dire « En fait, ce n'est pas tellement étonnant, le pauvre avait trois enfants et en plus une femme handicapée ». Donc quelque part, les gens trouvaient ça normal qu'à un moment donné, la personne qui était à côté de moi ait pu être capable de devenir violent au point de nous mettre dehors. Du coup, on se sent responsable et on est désarmé et on n'ose pas non plus appeler à l'aide parce qu'on a tout simplement honte et qu'on se dit qu'on n'a pas été capable de se débrouiller toute seule. La personne avec qui on était, avec mon garçon pendant le confinement, un titre d'exemple, elle accueillait tous les jours, j'avais des soins médicaux, donc j'avais des soins par un kiné et par une infirmière, et tous les jours, elle attendait pour les faire entrer ces personnes-là, elle les accompagnait et elle les raccompagnait, elle leur offrait le café, elle leur faisait des gâteaux, tout ce qu'on veut, et de manière à ce que je n'ai pas un instant pour pouvoir faire un signe ou appeler à l'aide et ne pas avoir cette possibilité de verbaliser ce qui m'arrivait. Non seulement les gens pensaient que c'était la personne idéale et recevaient que des éloges et le mérite de s'occuper de moi et de mon petit garçon, alors qu'en fait, on vivait absolument un enfer. Un jour, j'ai même été interviewée à propos de ma start-up en Virode, j'expliquais qu'il fallait les aider à appeler à l'aide et à pouvoir verbaliser, visibiliser toutes ces violences, et le comble, c'est que moi, à mon échelle, pendant que j'étais en train de parler à travers ce média, à des millions de personnes qui pouvaient être concernées et écoutées, moi-même, j'étais en situation de violence et je ne pouvais absolument pas l'exprimer, je n'avais aucun moyen d'appeler à l'aide. Et je me dis qu'avec la visibilité que j'ai, je n'ai pas le droit de ne pas offrir cette visibilité à toutes ces femmes qui n'osent pas, que ce soit dans un milieu professionnel ou personnel, qui n'osent pas parler. Et je n'ai pas le droit de ne pas dénoncer ces dysfonctionnements à l'heure actuelle. Le courage, je le trouve aussi grâce à mes enfants, en me disant quelles leçons de vie derrière toute cette histoire, derrière tous ces traumas, parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses compliquées. Et mon petit dernier, particulièrement, quand j'ai envie d'arrêter ou quand j'ai envie de me cacher, c'est lui qui me fait la morale en me disant, mais maman, tu nous as dit qu'on pouvait tomber à terre, mais qu'on avait le devoir de se relever. Donc, dans ces cas-là, il me dit, maman, t'essuies tes larmes, et il me dit, pense à toutes celles qui ont besoin de toi, qui ont besoin de cette solution. Donc, demain matin, tu te relèves et tu retournes au combat. Sous-titrage Société Radio-Canada